What's up guys ! So ! Je suis de retour, j'ai fait donc l'autre combat contre euh... Oh, désolé, je suis mal poli. Bienvenue dans It's so long we're to the top. Episode 21, merci. Donc j'ai passé l'autre combat. Je l'ai fait contre un mec lambda là. Putain, je lui ai mis un KO brutal. Du coup, j'ai quand même enregistré le KO. Puis comme ça, à la fin de ma carrière, si, et je dis bien si je veux entrer en Hall of Fame, je ferai un petit highlight de Michael Mayer. Bon voilà, cette fois je vais affronter à nouveau un mec du rooster de l'UFC, Mice Jury, un spécialiste en Jutsu brésilien. Il a de très bonnes soumissions. Et voilà, c'est parti, on lance Leaven. Donc, pendant mes entraînements, j'ai tout misé. Et merde, j'ai acheté un super coup, je ne l'ai pas attribué. Bon, c'est pas grave. J'ai tout misé sur ma défense en soumission. Articulaire et étranglement. J'ai balancé tous les points que j'avais, c'est-à-dire 1200 et quelques points, je crois. J'ai tout mixé, tout balancé en dedans. Je me suis dit, le mec, à tous les coups, il va essayer de me soumettre. Je préfère me méfier quoi. Donc voilà, voilà tout, voilà tout, voilà, 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 voilà. Putain, je suis à mon troisième café de la matinée. Je ne suis toujours pas explosif comme d'habitude. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Vous l'avez vu en ce moment, je suis un peu fatigué. Désolé si ça se ressent dans mes vidéos. Désolé si je suis moins punchy. Désolé si je suis pas drôle. Ouais, je me suis lâché sur les cheveux. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message prévu ou quoi. Et vous me dites ce que je pourrais faire pour le rendre encore plus ridicule. Allez, en trois secondes on va. Un, deux, trois. Allez, c'est parti. Merci. Il a l'air d'avoir un stand-up correct, hein, le BetaRank. C'est toute salade, là. Il est très actif. Je vais être méfiant. Non, il esquive tout, en plus. Voilà, j'attaque sa jambe, sa jambe avant. Ça me perturbe. Ah la vache. Putain, mais... Je dois la cage. J'ai débloqué le Superman Punch contre la cage. Mais, non, je n'ai pas réussi à le placer. J'ai fait un Superman Punch standard. Putain, il n'arrête pas de switcher. Il bouge, il attaque. Non, putain, le mec. Bien, bien, bien. Il ne faut pas que je me laisse perturber par ces petits os de puce, ces petits mouvements comme ça. Il faut que j'attaque moi aussi, mais il ne faut pas que je laisse n'importe quoi. Il n'arrête pas de changer de garde, vous avez vu. Je ne vais pas entrer là-dedans. Sinon, je ne vais pas arrêter non plus. Ça ne m'engage pas de me toucher, en fait, à vrai dire. Donc, ça ne va rien que je change à mon tour. Pour un coquille en soit, peu importe sa garde, orthodoxe ou inversée, j'essaie d'attaquer sa jambe avant. Ça a l'air de passer, bon, pas autant que quand tu me balances tes... Ah, il change ! Ah non, je n'irai pas au sol contre toi, non. Ou alors, ce qui me donne ton dos et que je peux te bourriner en Garn and Pound. D'ailleurs, il faut que j'augmente, on verra longtemps. Ah oui, je suis con, moi, j'ai tu mises sur les défenses de soumission, mais je n'ai rien balancé en passage au sol, défense, passage au sol et compagnie. Eh, le mec, il n'arrête pas de changer, il faut que j'améliore mes compétences. Oh, joli ! Mais je ne vais pas rester au sol parce que vous voyez, en deux secondes, il va me retourner et me soumettre. Quitte accélération de ma part, je peux même le permettre, de toute façon, à ce stade du combat. Mais il ne faut pas que je perde patience et que j'essaie de bourriner. Ça serait idiot. Ouais, je n'ai pas débloqué mon coup de pied. C'était... Enfin, je l'ai débloqué, mais je ne l'ai pas assigné en fait. Je ne lui ai assigné aucune touche. Parce qu'à savoir que si vous débloquez un coup et qu'il possède la même combinaison qu'un autre coup que vous possédez déjà, il faut aller dans les options et lui assigner le mouvement des d'anciens. Je ne sais pas si c'est bon. Oh, la vache ! Wouah, 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 wouah. Wouah, 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 wouah. C'est pas une très belle victoire, mais ça a été un très bon obsade. Ha ha ! Wouah. Wouah ! Oui donc, du coup, il n'est pas assigné dans la mesure où la combinaison de touche était déjà assignée à un coup de base. C'est-à-dire le coup de pied retourné que j'ai fait plusieurs fois. Euh, le coup que j'ai acheté, c'est un coup de pied retourné, mais un coup plus vif, un coup plus balancé un petit peu dans le style capoeira. avec une main qui touche le sol pendant que le coupier se balance. Coupier circulaire en fait. Coupier circulaire mais vif et sec. Et par conséquent, il faut que je le remplace par celui qu'on a vu. Parce que c'est un coupier qui a mis plus de KO que celui-ci qui, selon moi, a fait plus pousser l'adversaire à reculer. Bon, c'est pas comme ça que je vais obtenir le Knockout of the Night. Bien évidemment, mon regard quand même, ça coûte à rien. C'est tellement aléatoire. Deux fois que Griffin se retrouve sur la carte préliminaire, comme ça. Dans sa catégorie, il ne doit déjà plus avoir grand nombre, vous voyez. Vous comprenez. On va tout de suite aller voir qui je vais affronter. Ah, ça aurait été une courte vidéo ! Ha ha ha, putain ! Hihah ! Un perturbé. Hey, c'est Roy McDonald. Ta gueule. Hey bro, c'est Carlo. Hey, what's up buddy ? See me just mind my shots in the game. Voyons. Ah, Gilbert Melendez. Très, 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 très bon combattant. Ouais, 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 ça, ça fait plaisir. Voilà. Gilbert Melendez. Ça fait plaisir. Un bon Gigi Beast. Il a d'ailleurs un très, très bon stand-up. Je parle aussi bien en vrai que dans le jeu. Dans le jeu, il est résistant. Il a une résistance de cinglé, il me semble, au menton et tout. C'est juste n'importe quoi. Vous voyez, il est sixième dans le classement. C'est-à-dire que si je le bat, je serai sixième à mon tour. Là, par contre, oh la vache ! Les combattants à suivre. Bah voilà, après, c'est que du lourd. Donald Ciroli. En difficile, enfin en pro, j'ai trop de mal à le battre. Il a trop d'allonges, trop de coups de savate, trop de cardio. Benson Anderson, on ne le présente plus. C'est pareil, ce mec-là est une machine. Teguida, menton de cinglé, très résistant. Kabir Nurmagomedov, un prénom très dur à dire. Un nom très dur à dire. Noir, très bonne lutte, assez résistant. Pas ouf non plus dans le jeu. Je parle de in-game. Nath Diaz, cheaté d'un point de vue sous mission et boxe. Pas autant que Nick Diaz. Et Anthony Petit, je ne trouve pas tant cheaté que ça dans le jeu. Je ne le redoute pas trop. Contrairement à Donald Ciroli ou Kleguda. Nath Diaz. Bon, les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit combat lambda, mais ma foi assez sympathique. Restez présents sur les internets. Je ne vais pas vous refaire le même discours que d'habitude. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, blablabla. Ne baissez pas le son parce que je ne vais pas gueuler cette fois-ci. Je n'ai pas envie de crier aujourd'hui. Alors, voilà. Passez tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir regardé. Et surtout...